rapproché depuis qu'il a démarré sa campagne. Alors là c'est pour l'avis et les opinions des personnalités politiques, des candidats notamment à la présidentielle sur cette question du handicap. On va peut-être demander aux personnes qui sont les plus concernées. Bonjour Jean-Louis Garcia, vous êtes président national de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Comment réagissez-vous à ces propos d'Éric Zemmour sur cette obsession, dit-il, de l'inclusion des enfants handicapés par exemple dans des classes avec des enfants qui ne sont pas atteints de handicap et sur sa façon peut-être de revenir un peu, de nuancer toutefois ses propos en disant que dans la majorité des cas, en tout cas, c'est bien ça, il ne faudrait pas mélanger enfants atteints de handicap et les autres. Oui, bonjour à vous et merci de me solliciter. La page est née il y a 60 ans. Nous allons fêter nos 60 ans dans quelques jours et il y a 60 ans, on se posait déjà la question des enfants en situation de handicap à l'école de tous. Nous sommes, nous, contrairement à M. Zemmour, pour une société qui accueille la différence. La différence est une force. Nous sommes contre la ségrégation. Nous sommes contre la mise à part. Et donc, nous avons une ambition pour que chacun, chacune, au-delà de la situation de handicap, soit avec tous les autres, avec tous les accompagnements nécessaires. Et nous ne sommes surtout pas pour la pitié, nous sommes pour le droit. Un enfant en situation de handicap, c'est un enfant de la République comme tous les autres. Et donc, il doit avoir sa place. Et c'est ce que dit la loi du 11 février 2005. L'inscription à l'école de tous, ça a été une avancée majeure. Alors, j'entends bien que depuis ce matin, M. Zemmour rétropédale, essaie d'expliquer des choses, mais on ne peut pas bâtir une République, liberté, égalité, fraternité surtout, en mettant une partie de la société à part. Et bien évidemment... Bien évidemment, il faut trouver la bonne réponse, la bonne solution pour chacun, que ce soit à l'école de tous, ou que ce soit avec des accompagnements particuliers. Mais on doit avoir en permanence l'ambition que chacun, chacune, avec son handicap, soit le plus possible avec tous les autres, et non pas à part. – Jean-Louis Garcia, on imagine que vous avez eu des appels de parents, notamment d'enfants handicapés. Que vous disent-ils aujourd'hui, après ces propos d'Éric Zemmour ? – Ils sont scandalisés. Vous savez, si vous êtes, si on écoute ce monsieur, si vous êtes d'une couleur différente, si vous avez une religion différente, si vous avez une orientation sexuelle différente, on doit vous mettre à part, vous êtes stigmatisés. Donc ils sont horrifiés par ce qu'ils entendent. On imagine bien que la campagne présidentielle est lancée et que chacun va essayer d'attraper des voix en disant ceci ou cela. C'est indigne d'un débat républicain. Moi, j'attends de ce débat présidentiel, qui est un débat majeur pour notre société, que la question des personnes en situation de handicap soit une question de société, et une question de société fondée sur le droit. Les parents, les personnes en situation de handicap, les citoyens engagés sur le sujet comme moi, on ne demande aucune pitié. On demande que le droit s'exerce, et que le droit s'exerce partout. En métropole, à Outre-mer, en Guyane, à Mayotte, en métropole, dans les départements en difficulté, les départements riches où il y a des difficultés, c'est partout. Et ce n'est pas en faisant des effets d'annonce par un battleur que l'on fera avancer le sujet. Voilà ce qui me revient de nos adhérents. Merci énormément, Jean-Louis Garcia, de nous avoir donné votre avis, celui également de ces parents d'enfants handicapés. Je rappelle que vous êtes président national de l'Association pour adultes et jeunes handicapés.